Aujourd'hui, barraki. À l'origine, un barraki, c'était quelqu'un qui habitait une baraque, une roulotte ou une caravane. Donc, un barraki, c'était ou bien un forain ou bien un gitan. Aujourd'hui, un barraki désigne plutôt un beauf, un poissard, un béantien, un frustre, un plouc. En France, par exemple, on dira... Oulah, cher ami, avez-vous remarqué cet étrange individu dépourvu de toute civilité? Alors qu'en Belgique, on dira plutôt... Un barraki se dit aussi un boyard, un gino ou un roni, selon la région d'où l'on vient. On reconnaît surtout le barraki en son training et sa voiture tunée. On le croise aussi généralement dans les fées ou les fêtes forêts. D'où l'expression « barraki de Kermesse ». Très influencé par les séries américaines, le barraki appelle souvent ses enfants Kevin, Pamela, Brandon ou Brenda. Dernière précision et non des moindres. « Barraki » désigne uniquement les hommes. Vu que chez nous, on ne traite pas la forme de barraki en son nom, hein. On dit « barra-cresse ». Ceci explique cela. Ou presque. « Le money, nonFS, surinsi et le money, neuf choses ! » « La 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 ! » Sous-titrage Société Radio-Canada